bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 3 de février ainsi que le budget de ma semaine 4 de février mais avant de commencer j'aimerais revenir sur un petit commentaire que j'ai eu auquel j'ai répondu d'ailleurs la semaine dernière suite à ma vidéo de mon budget de mars j'estime qu'il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour avoir un budget à faire en gros le commentaire disait juste un chat et des humains pas d'enfants et un budget voilà l'air de dire c'est n'importe quoi ou autre chose bon bref et du coup j'ai répondu à cette personne que pour moi il n'y a pas besoin d'avoir un enfant pour ou des enfants d'ailleurs pour gérer son budget on peut très bien être célibataire en couple avoir un chat un chien pas de chien pas de chat rien du tout être tout seul on peut très bien être simplement ne serait-ce qu'étudiant on peut être une personne âgée qui a perdu son son compagnon visible sa compagne de vie voilà et avoir du mal à gérer son budget et d'ailleurs on peut être une personne âgée ou pas cela dit il ya des gens qui deviennent veufs plus tôt bref tout ça pour dire que il n'y a pas besoin d'être cinquante mille personnes dans une maison pour gérer son budget petite parenthèse fait je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle emmy et j'ai 29 ans je suis un couple et nous avons un chat nous n'avons pas d'enfant d'où ce fameux commentaire j'imagine et avec mon conjoint ont fait un budget séparé donc lui fait son budget moi je fais mon budget de mon côté et dans mes vidéos vous voyez que mon budget donc c'est à dire que je ne vais pas tout ce qui est frais liés à la maison je paye simplement les courses alimentaires les courses d'hygiène et les sorties les loisirs etc et que je mets un peu de côté pour des projets on a tous les deux donc voilà pour cette semaine on en est là nous en sommes au mois de février troisième semaine et donc pour la semaine 3 il nous reste 15 euros 17 19 50 19 70 19 90 20 euros 10 20 euros 20 du coup donc c'est 20 euros 20 je vais reporter juste 5 euros à la semaine prochaine je sais que normalement je reporte 10 euros mais pour le coup c'est mieux pour moi si je reporte 5 euros vous allez comprendre après pourquoi donc reporter 5 euros cagnotté mais du coup il y aura 2 4 50 donc 4 50 et le défi des 60 enveloppes y aura 10 euros donc ça ça va dans la tirelire pour le lait voilà ensuite ça ça va dans le défi des 60 enveloppes qui maintenant dans sa petite boîtes donc le défi des 60 enveloppes je vais venir sur la page dessus je vais vous montrer à quoi ça ressemble et donc le défi des 60 enveloppes c'est ici avec un objectif de 1500 euros au final donc là on a 10 euros de plus tac ce qui nous fait 130 euros voilà donc je sais que pour certains d'entre vous vous trouvent que les vidéos sont moins complète qu'auparavant enfin je dis certains d'entre vous mais en réalité c'est juste mon compagnon qui m'a fait la remarque et je l'en remercie d'ailleurs parce qu'avant je faisais le système d'enveloppe sauf que maintenant je ne fais plus le système d'enveloppe parce que et bien parce que je n'ai plus l'occasion de faire le système d'enveloppe et donc je vous détaille seulement tout ce que toutes les catégories il n'y a plus de visuels en fait c'est ça il n'y a plus de visuels je vous détaille simplement mes catégories donc voitures week-end vacances anniversaire noël contrôle technique amazon et le total et pour le mois de février je ne vous ai pas parlé du tout de combien j'ai dépensé dans quelle catégorie etc donc là vous voyez pour le mois de mars j'ai prévu du coup de faire ça de vous faire le budget de 100 euros et puis de vous faire le petit détail et en parlant du mois de mars vite fait ça s'est passé en février et c'était 158 euros voilà c'est mon ancien opérateur de téléphone mobile puisque j'ai changé d'opérateur vu que je payais beaucoup trop cher donc je suis passé d'une mensualité de 43 euros à une mensualité de 18 euros ça vous donne à peu près une pour mieux en plus en termes de 2g et tout ça bon bref pour l'instant on va se concentrer sur ça ici on sait déjà qu'il y aura 0,0 puisqu'il n'y a pas de semaine 5 alors pour la semaine numéro 4 donc il ya les 5 euros que j'ai rapporté là et j'ai déjà fait un drive que je vais chercher ce soir donc nous sommes lundi 27 février 2023 je vais chercher un drive ce soir donc je l'ai payé forcément en ligne et j'en ai eu pour 64 euros 44 je crois donc on peut pas retirer des centimes et on peut pas retirer des billets de 5 d'où le fait que j'ai gardé 5 euros plus j'ai retiré 30 euros de mon compte qui me fait 35 euros en liquide pour cette semaine et donc voilà on verra bien à la fin de la semaine ce qui me restera sachant qu'il y a déjà 64 euros de partie donc normalement si je me suis pas trompé ça fait bien 35 euros donc voilà j'arrondi ça ce sera de restant pour ma semaine voilà donc bref d'écouter sur ce je vais vous laisser et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine bye-bye